Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui avec les favoris du mois d'août mais pour cette vidéo il n'y aura que des favoris livresques puisque je n'ai pas assez de matière tout simplement pour partir dans d'autres catégories je reprendrai les hors-sujets livresques à partir de fin septembre mais pour le moment dans cette vidéo favoris j'ai deux romans à vous présenter et quatre BD donc commençons sans plus attendre alors mon premier coup de coeur c'est pour un roman de Alison Noël je vous avais dit qu'en fait Alison Noël est une auteure que j'apprécie beaucoup que je n'ai jamais eu en fait de grosse 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 déception avec elle j'ai toujours eu des lectures agréables et je crois que c'est la première fois que j'ai un coup de coeur il s'agit en fait de son nouveau roman Il faut sauver Zoé publié chez Michel Laffont et je dois dire que waouh 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 je me suis juste complètement régalée et j'ai adoré le récit en fait voilà c'est un récit à deux voix mais très particulier et voilà rien que pour ça il faut vraiment le découvrir et puis si vous avez des a priori sur Alison Noël je pense qu'il faut tenter histoire juste de vous forger un avis par vous même parce que parfois on peut être surpris en tout cas moi j'ai été surprise parce que jusqu'ici je n'avais pas eu de coup de coeur pour les romans d'Alison Noël c'est mon premier et voilà que 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 du bonheur j'ai adoré la narration, le récit et tout ce qui est à côté m'a plu mais le point fort c'est vraiment la narration voilà alors ensuite dans un autre genre il y a une question de Bitlit là encore je vous en avais parlé très vite fait dans une précédente vidéo en tout cas dans un précédent IAM il s'agit en fait de Requiem pour Sacha le tome 1 Lacrimosa je vous avais dit en quelques mots qu'il était question de vampires mais en fait je ne l'avais pas lu au moment où j'ai tourné la vidéo dans ma balle et du coup gros 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 coup de coeur parce que il n'est pas du tout question de vampires certes il y en a mais ils ne sont pas au premier plan et du coup j'ai vraiment apprécié les idées de l'auteur et les créatures qui sont mises en avant parce que ça change des vampires en fait j'ai eu l'impression j'ai eu l'impression d'avoir un nouveau souffle dans la Bitlit et ça m'a fait du bien en fait de découvrir un récit qui change complètement des vampires voilà c'est encore une fois un combat entre le bien et le mal et je crois bien que pour la première fois j'ai réussi à être séduite et attachée par le méchant les méchants voilà donc c'est assez surprenant pour moi et j'ai passé un super moment il me tarde de pouvoir lire le tome 2 j'ai trop hâte ça c'était pour la partie roman et pour la partie BD et bien ça fait peu de temps que je m'y suis mise et j'avais très 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 envie de me lancer dans les BD de Princesse Sarah parce que c'est mon animé préféré quand j'étais petite et jusqu'ici ça l'est encore et voilà j'avais envie en fait de retrouver l'univers retrouver Sarah et tout je me suis dit que les BD ça pouvait être sympa et ça me permettait en fait de me lancer dans ce genre de lecture puisque jusqu'ici je n'avais jamais lu de BD pour moi au tout début quand j'ai commencé à lire la lecture c'était que des romans et les mangas, les BD, les comics tout ça, ça n'entrait pas dedans pour moi parce que déjà je pense que comme je ne connaissais pas du tout ces genres là je ne les comptais pas dedans mais depuis que je commence à y découvrir pour moi c'est de la lecture tout autant et j'apprécie justement tout autant donc ici c'est le tome 1 gros 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 coup de coeur pour ce tome 1 mais aussi pour toutes les BD que j'ai lues donc j'ai lu celle-ci j'ai lu également la numéro 2 que voici la numéro 3 désolée comme c'est des emprunts bibliothèques elles collent entre elles donc la numéro 3 et puis la numéro 4 voilà il me reste encore la numéro 5 et la numéro 6 à lire à savoir que la BD 7 va sortir très 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 bientôt et j'ai franchement hâte donc c'est un plaisir de retrouver Sarah et son univers c'est pour ça en fait que c'est dans mes favoris j'ai adoré alors oui c'est mon baptême en matière de BD mais voilà j'ai eu l'impression de retrouver l'animé de retrouver tout le plaisir que j'avais à regarder justement ce dessin animé et les BD c'est... voilà ça... j'ai perdu mes mots parce que je suis tellement tellement fan de cette découverte très belle découverte et je suis absolument fan les dessins sont magnifiques les couleurs sont magnifiques je vais vous faire une chronique pour ce tome 1 et je vais vous faire des billets également pour la suite pour vous en parler plus en détail vous montrer quelques planches alors pour les personnes qui aiment et qui ont aimé Princess Sarah quand vous étiez petite les BD sont assez fidèles il y a quelques petites modifications je n'en parlerai pas dans les chroniques parce que je pense que c'est à découvrir ça fait son charme il faut savoir que je pense les BD sont tirés du dessin animé donc les différents auteurs scénaristes, coloristes et puis dessinatrices ont réinterprété un peu le dessin animé de façon un peu plus moderne de façon à enrichir en fait l'univers de Princess Sarah et j'aime beaucoup ces modifications pour moi c'est devenu une BD chou 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 je les ai empruntées à la bibliothèque et je compte bien les acheter parce qu'il me les faut en fait dans ma propre bibliothèque coup de coeur coup de coeur je vous en dis plus 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 prochainement sur le blog et peut-être également sur la chaîne Youtube si j'arrive à vous présenter les BD en vidéo mais en tout cas foncez si vous avez l'occasion en particulier si vous avez adoré le dessin animé et voilà c'est terminé à présent pour mes favoris du mois d'août c'est assez court mais ravis ravis de mes lectures et franchement ça fait un bien fou de changer des romans classiques et de découvrir en fait des lectures imagées avec des bulles des planches des dessins et tout ça voilà j'adore de plus en plus et c'est vraiment un plaisir pour moi donc la chaîne et le blog risqueraient d'évoluer encore plus d'élargir encore plus les horizons puisque voilà maintenant que je me suis mise au manga et au BD je ne suis pas prête de m'arrêter je compte bien poursuivre sur cette voie et lire tout autant de romans de toute façon donc voilà pour les favoris je vous retrouve très très vite avec de nouvelles publications et je vous dis à très bientôt ciao ciao